Musique Alors mon travail d'écrivain, c'est pas un travail. C'est ce qu'on vous dit en général quand vous dites à des parents que vous voulez être écrivain. Moi j'ai jamais dit que je voulais être écrivain. Je crois que je voulais pas, j'écrivais. Donc c'est pas quelque chose qui est venu sous la forme de je vais faire ça comme une activité. J'ai choisi d'être journaliste et j'ai fait les études pour être journaliste et puis j'écrivais. Et puis un jour on se demande quand même, on se demande quand on vient d'écrire 350 pages si quelqu'un en voudrait. Donc on envoie partout. On fait l'erreur d'envoyer partout, je crois qu'il faut choisir en fait. Mais on fait l'erreur d'envoyer partout et personne n'en veut. Donc enfin pour la plupart d'entre nous. Et donc on met ça dans un tiroir et puis comme c'est quand même compulsif, on recommence. On refait 350 pages et à nouveau on se demande qui en voudrait et à nouveau personne n'en veut. Il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont comme ça, avec des exemples rarissimes de gens qui ont été repérés tout de suite. Voilà, c'est un peu une loterie, ça ne veut pas dire qu'on ne vous lit pas, ça ne veut pas dire que les éditeurs ne voient pas votre livre. Ça veut dire que aussi c'est un peu comme une pierre, vous voyez, on est une pierre à l'intérieur de la pierre et quelquefois il faut creuser aussi parce que le livre est là mais il n'est pas mûr. Parce que c'est très aléatoire le moment où ça va vraiment arriver. Donc moi ça m'est arrivé comme ça avec une rencontre avec Hubert Nyssen par mail où je lui ai envoyé les 30 premières pages de la vie d'une autre. Et il m'a répondu une demi-heure après, la suite, par pitié la suite, et si la suite ressemble à ce que je viens de lire, je vous accueille dans ma collection. Et l'aventure a commencé comme ça. Après, je n'ai jamais imaginé que j'allais arrêter d'être journaliste pour écrire, ça s'est fait tout à fait naturellement quand est sortie La grand-mère de Jade. J'ai arrêté pour six mois en me disant peut-être je vais reprendre mon autre métier et je n'ai pas repris depuis, voilà. Donc j'ai écrit à temps plein maintenant. Les choses se font, jusqu'à maintenant c'était tous les deux ans, il y avait un livre qui est arrivé, je mettais deux ans à l'écrire, donc ça tombait assez bien. Et puis tout d'un coup, il y a un livre qui est arrivé et qui était peut-être plus impressionnant, plus fort. Alors, vous savez, c'est des choses qui ne sont pas importantes, d'où on vient, où on va, où on est quand on est mort, enfin tous ces trucs qui ne nous intéressent absolument pas. Et dont on ne s'occupe surtout pas quand on est vivant. Et là, c'est venu avec une force très impressionnante et l'impression d'être kidnappée par ce qui était là. Donc j'ai été raptée, je dirais, dans le prochain roman qui s'appelle Les brumes de l'apparence et qui sort en mars, toujours aux éditions Actes Sud. Puisque c'est ma publishing home, comme dit Nancy Houston, je cherchais une publishing house et je suis tombée sur une publishing home. Et c'est ça. Et voilà, ça c'est la grande sortie. Et j'avais aussi un livre que j'ai écrit au départ pour les ados, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, écrire pour les ados. J'avais demandé à mon éditeur, c'est quoi un livre pour adolescents ? Et il m'a répondu, c'est un livre pour adultes, mais mieux écrit. Alors munie de cette information formidable, j'ai écrit ce livre, dont l'héroïne a 16 ans et demi, mais que je ne sais toujours pas ce que c'est écrire pour les ados. Et c'est un voyage initiatique qui est un anti-attrape-cœur. Donc l'attrape-cœur de Salinger, je trouvais que c'était une fugue de garçons, je voulais faire une fugue de filles. Et c'est donc un texte inédit qui sort, lui, au livre de poche en janvier. Et voilà, je suis ravie d'avoir une sorte de... C'est une sorte de vendange, vous voyez, c'est... Peut-être qu'il n'y a pas eu de raisin pendant un moment, et puis tout d'un coup, il y a cette espèce de vendange. Quoique le moment où il sort, ce n'est pas le moment où on vendange, en fait, c'est avant. C'est d'ailleurs au moment où on n'écrit pas qu'on écrit. C'est au moment où on... Moi, je marche beaucoup, je nage beaucoup. Quand je me mets à ma table, j'imprime. C'est un moment où ça sort, ou alors je ne suis pas à ma table. Je crois qu'on a tous des techniques ou des façons de faire différentes. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des écrivains qui aiment beaucoup rester devant l'ordinateur, écrire une phrase, l'enlever, la remettre, etc. Moi, c'est un flux tendu, et ça doit être fluide, et ça doit sortir comme ça. J'écris à la main, dans des beaux cahiers, avec des beaux stylos. La recopie à l'ordinateur, c'est plutôt un moment où j'entre dans une phase de la dentolière, peut-être la phase de l'orfèvre, où on peaufine ce qui est sorti, brut. Musique 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 Musique